Cotonou, capitale économique du Bénin, sa lagune, ses pêcheurs, son grand marché régional et des tonnes de déchets sur plusieurs kilomètres. Un véritable désastre écologique qui appauvrit les ressources de poissons au grand âme des communautés de pêcheurs. La pêche, ça ne donne pas comme avant, parce qu'il y a trop des ordures dans le fleuve, c'est pas bon. Nicolas Hulot, envoyé spécial de la France pour la protection de la planète, est en mission au Bénin. Son objectif, obtenir un engagement du gouvernement béninois pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en amont de la conférence climatique de Paris fin 2015. Les conséquences du changement climatique sur le Bénin sont préoccupantes. Le nord du pays est de plus en plus aride et la montée des eaux menace le sud côtier. Comme une des conséquences prévisibles des changements climatiques, c'est l'élévation du niveau des océans. On comprend immédiatement, vu la précarité de la situation, quelles conséquences ça peut avoir sur des populations comme ceux qui vivent ici à Okotonou. L'impact du changement climatique, c'est l'injustice de trop, c'est la difficulté de trop, ça ajoute de la misère à la misère, de l'inégalité à l'inégalité. Faiblement industrialisé, le Bénin rejette peu de gaz à effet de serre comme de nombreux autres pays du continent africain. Le défi étant de se tourner vers des énergies propres, comme le solaire ou l'éolien, tout en limitant le recours aux énergies fossiles dans les décennies futures. Une transition énergétique coûteuse que le Bénin ne pourrait supporter seul. L'Afrique est la priorité, parce que l'Afrique est le scandale. L'Afrique c'est le continent non pollueur et qui aujourd'hui paye les dégâts. Et il faut que les pollueurs aident à réparer les dégâts qu'ils ont causés. Et je pense qu'autour de l'électricité en Afrique et du renouvelable, c'est-à-dire une électricité propre en Afrique, je pense qu'on va obtenir des résultats, des avancées. Le Fonds vert pour le climat, lancé en 2010, doit permettre d'aider financièrement les pays en développement pour s'adapter aux changements climatiques. Aujourd'hui, il n'a récolté que 4 milliards de dollars, mais la conférence de Paris prévoit un accord pour plus de solidarité. Un dernier espoir pour les pêcheurs de Cotonou.